... Chronique culinaire de la fromagerie Boivin, de retour avec cette chronique culinaire, bien sûr, avec Éric. Salut! Bonjour! On nous en parlait tellement que je ne pouvais pas faire autrement que revenir. Oui, honnêtement, là, vous êtes certainement d'accord avec nous parce que, dans le fond, ce sont vos commentaires, ce sont tous que nous avons reçu. J'ai entendu parler beaucoup, beaucoup. Écoute, ça fait près de six mois maintenant qu'on fait les bulletins de nouvelles. Oui. Je suis en ondes tous les matins, en fait, au début de l'émission. Et on me parle encore de bouffe quand on me raconte. C'est ça. On ne me parle pas d'informations. Pas du bulletin d'informations. Et je n'ai pas fait une chronique depuis le mois de septembre. C'est ça, exact. C'est quand même surprenant. Oui. Mais c'est vrai qu'écoutez, nous, on a autant de plaisir à la faire que vous avez de plaisir à la regarder, certainement, parce que c'est le fun. Et je suis sûr que l'équipe technique s'ennuyait beaucoup, beaucoup de la chronique culinaire parce qu'ils ont très hâte à la fin de la chronique d'habitude. Habituellement, tout le monde se rue dans l'assiette. Voilà. Donc, on va leur permettre d'en profiter ce matin. On y va avec quesadillas ce matin. Donc, c'est relativement simple. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Et puis là, vous pouvez laisser aller votre imagination. Ce matin, on fait poulet, un peu inspiration Tex-Mex. Ça, c'est dans mes savages. Ça, c'est pas mal. Mais on pourrait y aller, une inspiration plus italienne ou grecque. Donc, en fait, c'est vraiment de laisser aller son imagination. Si notre poulet, par exemple, était cuit avec… Déjà mariné. Oui, c'est ça. Une marinade plus à la grecque avec fromage feta et on pourrait mettre olive noire et ainsi de suite. Ajouter notre fromage pour tenir tout ça ensemble et ce serait parfait. Ah, mais bon! C'est assez simple. En fait, on met deux pâtes qu'on appelle, qu'on sert habituellement pour les faillitages ou les tacos. Pas les tacos, mais les tacos mous, en fait. Oui. Donc, cette pâte, je vais en sortir une. Il y en a une là, de toute façon, nos ingrédients sont là. Donc, ces pâtes comme ça, là, qu'on connaît bien, qu'on roule, qu'on peut faire des râpes avec aussi. Donc, on en prend deux comme ça. On va les mettre une par-dessus l'autre et entre les deux, on fait un gros sandwich. Entre les deux, on prépare nos ingrédients. Donc, c'est le principe de base. Vous pouvez utiliser tous les ingrédients. Vous allez voir, ce matin, on a des poitrines de poulet grillées. Donc, on s'est fait tout simplement griller des poitrines de poulet. On a nos petits oignons verts ce matin. On a un petit peu de salsa. Donc, ça, ça va relever un petit peu et donner une touche un peu plus mexicaine. Et des fèves rouges également. Donc, ça, c'est très intéressant. Si vous ne voulez pas mettre de viande, vous pourriez ne pas mettre de viande, le faire qu'avec les légumineuses, les légumes. Donc, ça pourrait vous donner quelque chose de très intéressant également. Évidemment, nos pâtes à faillitages. Et nos fromages. On a deux sortes de fromages ce matin. On a le boivin frais, le régulier. Et on a également le petit saguenéen. Donc, le petit saguenéen qui vient relever un petit peu le tout sans être trop fort. Donc, dans le même esprit qu'on disait de Tex-Mex un peu. Et le petit saguenéen, je ne le connais plus. Celui-là, dans le fond, est considéré comme un doux. C'est un fromage relativement doux, mais c'est un fromage réfrigéré avec une texture un petit peu différente, en fait. Plus crémeuse un peu, peut-être, légèrement. Peut-être plus crémeuse, mais en fait, tu y goûteras. OK, je vais y goûter. On va l'essayer. C'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen. C'est ça, c'est le meilleur moyen de pouvoir le décrire. C'est bon. Alors, voilà. Je t'ai déjà mis un morceau de boivin frais ici. Le petit saguenéen est là. Moi, je vais prendre mes pâtes, puis on va commencer tout ça. Alors, tu veux nous râper, s'il te plaît, le fromage. À vos ordres. On va mettre la moitié de ça pour le frais et à peu près la moitié de notre brique de petit saguenéen. Il faut quand même en mettre pas mal. Il faut mettre une bonne quantité de fromage parce que c'est le fromage qui vient tenir tout ça ensemble. Après ça, on coupe ça en pointe et on mange avec nos doigts. Donc, il faut que ça se tienne un petit peu. Et c'est bon. C'est une bonne raison. Là, tu es dans le fromage frais, par-dessus la tête, c'est ça? Alors, c'est très simple. Vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'huile juste pour huiler ma poêle. J'ai pris une poêle anti-adhésive, mais je vais en mettre sur un petit linge comme ça. Et je vais simplement frotter le fond de ma poêle pour vraiment y aller tout doucement sur l'huile. Je ne veux pas mettre de l'huile, je ne veux pas que ça frite. Oui, c'est ça. Je ne veux pas faire une friture. Je veux juste huiler un petit peu le fond. Je ne le mettrai pas tout de suite sur la poêle. Donc, on met comme ça dans le poêlon directement notre première pâte, tout simplement. Et là, si tu veux juste me passer un peu tout ça. Approche-nous tout ça par ici. Oui, parfait. On va tasser un petit peu ça. Voilà. Alors, je vais prendre tout simplement du fromage tout de suite. Je vais voler un petit peu du fromage tout de suite. On va en placer… À peu près la même quantité de l'autre. Un problème d'organisation d'espace ce matin. La caméra, ça va? Vous êtes capables de vous rendre là? Ils sont bons. Ils sont bons. Alors, on met un petit peu de fromage comme ça dans le fond. Parce que je vous rappelle, je vous le disais, c'est le fromage qui vient tenir tout ça ensemble. Donc, on en met vraiment partout. On l'étend. Quand il va fondre, il va accrocher tous les morceaux ensemble. Et c'est ça qui va nous donner quelque chose d'intéressant. Donc là, je l'ai mis le cheddar prêt au fond. Même quantité? À peu près la même quantité de petits agnéens. Et il viendra sur le dessus par après. OK. Puis moi, je mangerai le reste à peu près ça. Alors, on va se prendre une poitrine de poulet. Alors, c'est une poitrine de poulet grillé. Ça aurait pu être un reste de poulet que vous aviez chez vous. Ça pourrait être… On l'a déjà fait avec du bœuf, avec… Bon, toutes les viandes, en fait, pourraient faire l'affaire. Oui, aussi. Alors, on va trancher pas trop épais. Donc, on se fait des morceaux comme ça. Qu'on va tout simplement venir déposer par-dessus notre fromage. Donc, une poitrine comme ça pour une pâte, c'est suffisant. Donc, on vient placer ça comme ça partout. En passant, excellent, hein, le petit sagnéen. Oui, hein. Délicieux. Donc, voilà. Là, on recourt, on met tout notre poulet comme ça. Je ne vais pas vous manger comme ça, là, dans la figure. Non, mais t'as le droit. Mais c'est qu'en fait, c'est professionnellement, il faut que j'en parle. T'as le droit, il fallait que tu y gouttes. Tu vois, là, il fallait que tu en parles. On va se prendre un petit oignon vert qu'on va tout simplement arranger comme ça. Donc, on va le couper en morceaux pas trop gros parce que moi, je ne suis pas un maniaque. Je n'ai pas le goût de croquer vraiment dans le goût de l'oignon. Mais ça prend vraiment ça, là, pour venir relever un peu notre préparation. Donc, on se garde un petit peu de verre, évidemment, pour le look. Il y a eu un dérapage contrôlé du couteau. J'ai failli me couper le doigt. Bien oui, ça nous rappelle des souvenirs. Donc, on met un petit peu comme ça. Oui, on connaît quelqu'un à qui c'est déjà arrivé en onde. Je suis perdue. Enfin, c'est une autre histoire. C'est difficile, là, parce que là, ce matin, j'ai eu le rire de Denis derrière sa caméra. Je ne sais pas, ça va bien, oui. Ça va bien, Denis. Ils sont proches. D'habitude, ils sont plus loin que ça, nos techniciens. Là, je pense qu'ils sont tellement heureux de revoir la chronique culinaire. Ils sont rapprochés, ils viennent sentir au sens propre du terme. Alors, tu vois, j'ai mis des petites fesses rouges comme ça un peu partout. C'est super joli avec le verre des petits oignons. C'est la même chose. On va mettre un petit peu de salsa. Évidemment, si vous avez une salsa maison, c'est encore mieux. Oui, puis la tienne est bonne. Exact. Je ne m'en ai déjà fait une. Je ne m'en ai pas la mienne. Non, mais ça... J'ai triché un petit peu, j'en ai acheté une. Mais en même temps, écoute, quand on veut que ce soit un plat rapide aussi, on n'est pas obligé de tout faire non plus. Je sais, ça, on peut utiliser un petit peu de choses. Et de plus en plus, d'ailleurs, là, la poitrine de poulet, vous pouvez même maintenant l'acheter toute cuite, prête. Cuite aussi. C'est ça, donc c'est possible de le faire également sur le marché. Alors voilà, c'est presque prêt. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter notre fromage, une deuxième épaisseur de fromage. Et là, comme on aime bien... Et là, je pourrais tout de suite la mettre là. Oui. Parce que, excusez-moi, j'espère que vous n'étiez pas en train de me suivre. C'est toujours mal le cas. Alors voilà, on a... Et comme on aime bien parler de substituts, souvent, de ce qu'on pourrait mettre à la place 2... Oui, je vais mettre le deuxième étage. Et comme il faut que ça cuise et que ça chauffe, bien, on va avoir le temps de changer de substituts. Oui, certainement. Bien, en fait, de fromage, surtout, on rappelle que dans le fond, souvent, c'est au goût, là. Toi, tu as choisi ces fromages-là ce matin. Voilà. Quelqu'un qui aimerait avoir le deuxième fromage pourrait être un fromage fort pour ceux qui aiment. On pourrait. On pourrait aussi en ajouter tout simplement un peu pour donner un petit peu de goût plus. C'est vraiment une question de goût, effectivement. Je le disais, là, on a fait bon poulet, saveur un peu à la mexicaine, mais inspirez-vous de ce que vous voulez manger. Ça pourrait être, par exemple, le bœuf avec... À la rigueur, on pourrait mettre des légumes. Idéalement, un légume, il faudrait peut-être le faire blanchir un petit peu avant de le mettre. Oui, des légumes grillés, peut-être. Aussi, légumes grillés, piments grillés. Oui. Poivrons grillés, plutôt. Ça, ça pourrait être très intéressant également. Je le disais tout à l'heure, à la grecque, avec le poulet feta... Des olives noires. Des fromages. Et là, on pourrait aller avec un cheddar fort, exactement, plus comme un parmesan, l'équivalent d'un parmesan. Quand on y mange un cheddar fort, on a un peu le même résultat dans l'assiette. Donc, ça, ça serait très intéressant également. À l'italienne, ça serait aussi très intéressant. On pourrait y aller au saumon, aux fruits de mer. Ah oui! Donc, ça, c'est la crevette, par exemple, avec... C'est vrai! Crevettes et fromages, souvent, les gens n'ont pas tendance... Ah, là, mais fruits de mer et fromages, c'est vraiment très bon. C'est délicieux. Une petite goutte de fromage cheddar fort par-dessus ça, ce serait vraiment excellent. Donc, vraiment, vous pouvez laisser aller votre imagination. Il y en a pour tous les goûts. Alors là, l'idée, c'est de faire chauffer ça et de regarder de temps en temps dessous pour voir si ça grille. Donc, on veut avoir un petit doré en dessous de ça. Et en même temps, ça va faire fondre notre fromage sur le dessus et tenir, en fait, tous nos ingrédients ensemble parce qu'il va falloir retourner ça dans quelques instants. C'est ce que j'allais dire. Bonne chance. Normalement, le retournement se produit plutôt bien lorsqu'on réussit à faire fondre notre fromage. Et quand le dessous commence à être légèrement croustillant, j'imagine. Exactement. Quand le dessous se tient un peu plus, là, on arrive avec un résultat très intéressant. Et là, j'entends Denis qui me dit « Ne manque pas ton coup! » En fait, j'ai déjà… Voilà, on laisse fondre, mais tu vois, ce n'est pas encore fondu. Donc, il faut vraiment que ça fonde. Nos ingrédients étaient un peu froids ce matin. Oui, et notre tiron n'est pas égal. Parfois, je chauffe fort, parfois… Non, il y a des petits problèmes de chauffage. Mais on va y arriver. Alors, l'idée, c'est celle-là. Vous faites dorer un peu le dessous pour que les ingrédients commencent à fondre. Après ça, on va le retourner pour faire cuire de l'autre côté. Et on est prêt à servir. Entre-temps, on va faire un petit peu de… Ça, c'est quasiment international, comme petit mets rapide. Absolument. Vous avez la possibilité… Excuse-moi, je t'envoie tous mes déchets comme ça, mais c'est parce qu'on va… On va éventuellement couper cette tarte… Il se décharge de ses déchets. Très intéressant. Alors, vous avez vraiment le choix. Tu disais, oui, donc, excuse-moi, c'est vraiment un peu international. Bien oui, c'est quasiment international. Oui, c'est ça. D'origine espagnole, mais en fait, en général, on le retrouve un peu partout dans le monde. Les gens peuvent laisser aller vraiment leur imagination. C'est un peu comme une pizza, en fait. Moi, ça me fait beaucoup penser à ça. Tu sais, sur les pizzas, on peut finalement faire à peu près n'importe quoi. Donc, c'est un peu le même principe. Et tu vois, tu me fais penser, je me souviens, j'avais une petite tressette que j'avais essayée un été, un midi. On l'avait placée sur le barbecue. Oui, ça se fait très bien. Évidemment, pas trop élevé. Non, mais ça se fait très bien sur le barbecue également. Il y avait dans cette tressette-là du jambon. Donc, là, on changeait complètement. Il y avait différents ingrédients. Donc, tu vois, tout est possible. On pourrait y aller de type déjeuner. Jambon, bacon, quelques morceaux de saucisse. On ajoute un petit oeuf éparpillé un peu là-dessus. On ajoute du fromage. Un camping ou au chalet. On est parti pour un déjeuner. Donc, tout est faisable. Merveilleux. C'est vraiment une question d'imagination. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont se mettre à manger des quesadillas à tous les repas à compter d'aujourd'hui. Et trouvez-nous un enfant qui n'aime pas ça. Impossible. Non, non, ça, ça va plaire, c'est sûr. Il y a du fromage. C'est une espèce de sandwich. Denis, tu voudrais que je le tourne en se souignant comme ça, mais je ne prendrai pas la chance. Mais il fait dire qu'il aime mieux pouvoir y goûter. Oui, OK. Donc, entre les deux, c'est... Alors, on va essayer de faire quelque chose de bien avec ça. Oui. D'habitude, ça se tourne assez bien, comme je vous disais. Il faut vraiment laisser le temps au fromage de fondre à l'intérieur et les deux morceaux vont bien coller ensemble. Là, on est un petit peu pressé télé ce matin, mais plus assez risqué comme manœuvre. Oui. Alors, on va le laisser encore un peu griller, excuse-moi. Oui, juste quelques secondes, c'est bien correct. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment... Tu vois, ça commence à dorer un petit peu en dessous. Et comme on n'a pas mis d'huile, bien, c'est pas une friture. Ça va vraiment comme dorer, venir un petit peu croustillant. Et aussitôt que ça commence à ressembler à ça, bien, là, on est en mesure de le retourner. Si vous êtes du genre à ne pas vouloir prendre de risque, bien, vous pourriez ne pas le retourner. Peut-être... Il pourrait tout simplement rester comme ça. Placer un petit couvercle sur le dessus pour que ce soit vraiment fondu. Là, je l'écrase un petit peu, justement, parce que là, ça commence à être chaud. Là, je commence à sentir un petit peu la salade. Donc, il faut vraiment que le fromage fonde. Une fois que le fromage est fondu, les deux morceaux collent bien ensemble. Et là, la manœuvre est moins risquée. Tout à fait. Et pour un repas rapide de semaine, là, même... Oui, un dîner, mais même un souper, honnêtement, là... Ça commence à être chaud, je me suis brûlé le doigt. Avec une petite salade de verdure. Absolument. On pourrait faire un dîner, un souper. Vous voyez, quand ça colle, c'est facile à tourner. Vraiment, là, vous mettez une spatule en dessous, vous le retournez. Puis là, bien, vous voyez, c'est ça qu'on va avoir comme effet. On veut quelque chose d'un peu doré, grillé. C'est crounchant un petit peu. Donc, ça, c'est crounchant. On avait compris, crounchant. As-tu déjà eu l'occasion au Mexique ou dans un autre pays du Sud de goûter des vrais faits là-bas? Bien, en fait, moi, j'ai goûté ça aux États-Unis, dans des restaurants. OK, oui, tout à fait. Parce que, bon, il y a toujours une adaptation un peu, je le disais, Tex-Mex tout à l'heure. Donc, un mélange de cuisine mexicaine et américaine. Et à Las Vegas, ils font de tout. Oui, entre autres. On y était il n'y a pas si longtemps. Donc, tu vois, c'est facile. On tranche de belles tranches. Et voilà, tu vois, ça donne avec le fromage qu'ils font comme ça, quelque chose de très intéressant. C'est très, très, très bon. Ça ressemble vraiment à une petite pizza. En fait, c'est le même concept. Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce d'hier, ce matin, on les a fait poulet. Et vraiment, là, c'est vraiment très intéressant. Laissez aller votre imagination. Amusez-vous. Et utilisez les fromages. Variez les fromages, la force des fromages. Et tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour eux. Voilà. Et rendez-vous à la fromagerie Boisvin où vous aurez, justement, toute une variété de fromage. Vous aurez le choix. Effectivement. Vous préalerez vraiment avec vos goûts. Et évidemment, il y a le fromage fait tous les jours. Ça, les gens connaissent bien. Il y a le fromage en grains, les petites tortillas salées. Et on aime bien aller chercher comme ça. Vraiment très bon. On est vraiment amateurs de fromage. On aime beaucoup ça, le fromage. C'est quelque chose. On aime beaucoup ça, le fromage. Merci beaucoup, Éric. Oui, on va manger pendant la pause. Bien oui, bien, on est en train de se dire que même le matin avec un bon café, Absolument. Ça sent vraiment très bon, en plus, en studio. Merci beaucoup pour cette première de recommencement. Et puis, on rappelle aux gens qu'il y aura une chronique culinaire une fois par mois comme ça jusqu'à la fin de la saison. Exactement. Merci, Éric. Bye-bye. Merci, Éric.